En RDC, un collectif composé de différents groupes armés a réagi à la suite de l'annonce de la Communauté d'Afrique de l'Est de créer une force régionale. Placés sous commandement Kenyon, les troupes devraient être envoyées dans l'Est du pays afin d'apaiser les tensions de la région. Maintenant nous faisons face encore à une autre insurrection, à une autre agression, au même nom du M23. Mais en réalité ce ne sont pas les M23, ce ne sont pas les SNDP, ce sont plutôt des pays voisins qui nous agressent et des pays qui vont bien citer. Ce sont les pays voisins qui sont l'Ouganda et le Rwanda principalement. Et si on est là, malgré la présence de l'armée, c'est parce que cette armée n'a pas si nous protégé pendant tout ce temps. Selon le collectif, il est primordial d'exclure le Rwanda et l'Ouganda de la force régionale pour qu'elle soit opérationnelle. Si cette force va venir pour combattre le Rwanda, qui est le vrai et le principal agresseur, je pense qu'elle fera la bienvenue. Mais le format doit être révé, c'est-à-dire exclure le Rwanda de ce format, exclure l'Ouganda de ce format, pour que ce soit peut-être la Tanzanie, le Burundi, comme je l'ai dit tantôt, et le Kenya, n'est-ce pas, qui soient là pour nous aider. Mais il faut aussi qu'on soit sincère. Il y a ici une force en usine de plus de 17 000 hommes qui n'ont pas pu faire croire que ce soit depuis bientôt 20 ans. La présidence congolaise a précisé sur Twitter que la force serait déployée dans les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.